Musique 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 Je commence, on va faire On va faire mon teint ensemble Ca fait longtemps qu'on l'a pas fait ensemble Et en fait ça fait longtemps aussi que j'ai changé Ma manière de faire, c'est à dire j'utilise Et des produits crème et des produits Foudre, donc ça va vous permettre de le faire ensemble Et je me suis dit que ça pouvait Décomplexer aussi certaines personnes de voir ma tête Comme ça, sans maquillage C'est vrai que sur Instagram je mets toujours des filtres J'assume pas forcément Les vidéos et tout En vrai je sors sans maquillage Je sors comme ça C'est la vie quoi Mais voilà C'est des choses qui arrivent, alors en fait moi je peux Choper plein de petits boutons Que je gratte parce que je stresse et que j'ai toujours Pas fait mes ongles Que je stresse, je gratte Et du coup bah ça fait plein de petites Bobos Voilà, puis ça fait des grottes que j'en gratte Puis ça fait etc etc C'est la vie Donc bref on va faire notre teint ensemble C'est rare qu'on fasse ensemble Parce que ça fait des vidéos à rallonge Je vais mettre ça sur les lèvres C'est Too Faced Hangover Pillow Balm J'aime bien Je mets toujours, vous voyez pas forcément dans les vidéos Mais je mets toujours un truc sur la bouche Avant d'être mon fond de teint Comme ça si mon fond de teint vient sur la bouche Bah je peux l'enlever Parce que c'est hyper désagréable Il faut bien avouer Et j'aime bien ce truc Parce que déjà il sent bon Celui-là il a la pastèque Il est l'autre shlangue Et c'est assez agréable Et il y a un peu de menthe à l'intérieur Du coup il y a un petit effet repulpant quand même Que j'aime bien Et c'est parti Je vais utiliser Too Faced pour la base Donc c'est toujours le Prime & Poreless Donc j'ai celle-ci J'ai celle de Smashbox aussi Que j'aime bien C'est un peu similaire les deux Sauf que Smashbox Bah ça devient encore difficile à trouver Puisque Biotibet a décidé de ne plus le faire Je ne sais pas pourquoi Ils ont disparu un jour de chez Sephora Et maintenant ils disparaissent de chez Biotibet Mais bon c'est pas grave J'aimais bien leur fond de teint aussi Et leur anti-serne Mais c'est pas grave On va se remettre Vous ne l'avez jamais utilisé On est vraiment sur quelque chose On va sentir que ça floude directement On va sentir que ça floude bien les pores etc Donc c'est plutôt pas mal Je vais utiliser un produit de chez MAC Vous savez j'ai plus MAC Parce qu'ils ne sont pas que le Altifree Mais il me reste des produits Que je ne finirai probablement jamais Les produits pour les yeux Et comme j'ai des ridules Il est vraiment très bien Mais MAC S'il vous plaît Arrêtez vos tests sur les animaux En vrai La plupart des marques On va dire qu'elles ne testent pas vraiment Mais comme elles vendent en Chine Et que pour l'instant La Chine veut des tests Pour toutes les marques Qui ne sont pas fabriquées en Chine C'est pas que le Altifree Donc c'est de la merde Donc le jour où ça sera mieux Je pense que je rachèterai des produits MAC Il y a 2-3 produits J'avoue que j'adore Et qu'il me manque Mais là du coup je fais mes fonds de tiroir Je sais même pas si ça ça existe encore Mais bref En tout cas ça marche pas mal sur le contour des yeux Des femmes âgées comme moi Pour le fond de teint Charlotte Tilbury C'est le Airbrush Flawless Je l'aime beaucoup Moi c'est la teinte 2 Cool froid C'est un de mes fonds de teint préférés Avec le Smashbox Et celui d'Anastasia Beverly Hills Anastasia je l'aime bien plus pour l'hiver Pour l'été Comme il fait chaud Et qu'il est un peu modulable Il est vraiment cool Et là comme je fais une flemmarde Je vais passer avec un pinceau Pour vous aller vite fait Et ensuite Je passerai à l'éponge C'est pareil C'est pareil c'est mes pinceaux de chez MAC Que j'avais acheté quand j'ai fait mon école de maquillage Que je ne rachète pas Les pinceaux MAC Parce qu'il y en a beaucoup qui sont en poils naturels Normalement celui-ci est en poils synthétiques Mais bref On a capté Donc je fais vraiment le plus gros comme ça Et après à l'éponge Je vais finir faire mieux Éponge Juno Je crois que c'est ça la marque À son top Pareil Beauty Belles at the Day Dégagé C'est les éponges que je préfère avec celle de Fenty Moi je ne l'ai pas mouillée mais elle est mieux mouillée Je mets flemme Je la mouille rarement d'ailleurs Parce que flemme Et vous voyez là j'ai mis Du fond de teint sur la bouche Mais du coup avec le Gloss Le sous-bas Ça ne gêne pas Ça part tout de suite Alors que sinon Ça rentre dans les petites Strides à la bouche C'est la même Avec le pinceau Avec le pinceau ça me permet aussi de faire autour des piercings qui sont là Facile Avec l'éponge Et après je viens nettoyer les piercings tout simplement Comme ça Voilà Voilà Ensuite l'anti-cerne tant que j'en ai J'ai les Smashbox Donc moi j'avais la teinte light cool et fair light neutral La light cool elle est trop foncée Mais bon je la finis quand même Donc là c'est la plus claire c'est la light cool Je ne sais pas quoi Fair light neutral Elle est bien franchement elle est très très bien Et je pense que c'est vraiment mon anti-cerne préféré Après j'ai ceux d'anastasia mais je ne les ai jamais testé encore Je testerai quand j'aurai fini cela Bientôt Mais je préfère ceux de tarte C'est un peu pareil en vrai que tarte Mais je préfère l'embout Et la texture c'est un peu pareil que celui de tarte Alors je vais mettre un peu sur le reste des boutons Demain il ira tous les vies J'ai pris le bon J'ai pris le foncé Oui j'ai pris le foncé Voilà Ensuite du coup je vais tout faire en crème Donc là j'ai la palette d'anastasia J'utilise une teinte sur moi de toute manière Les autres elles ne sont pas utilisées C'est juste le lexique à marcher dedans Bref du coup Je vais faire mon contour avec En fait je sens que ça fait plus naturel De faire comme ça et de mettre moins de poudre derrière Et chacun fait ce qu'il veut Et je trouve aussi que je prends moins de produit dans chaque truc Donc ça me dure vraiment plus longtemps Je pourrais faire mon front mais franchement mon front il ne me dérange pas Et normalement j'ai encore une frange Je ne sais pas quoi ressemble mes cheveux actuellement Je fais mon gras du menton Ensuite je vais Estomper un petit peu Je n'en ai pas eu beaucoup Du coup il n'y a pas besoin non plus de bosser dessus pour 4 heures Mais ça va quand même se voir quand je vais mettre la poudre Pareil pour le blush Alors en fait les produits crèmes Si Anastasia ne me l'avait pas envoyé Je ne les aurais probablement jamais acheté Mais du coup c'est cool Alors là c'est l'highlight Hop Blush Je le mets juste là Je mets l'highlight juste au dessus Et au final On va tout estomper après Et c'est assez léger Et en fait pour les personnes qui aiment bien le teint glowy comme ça Et pour qui ça tient Après tu peux mettre du spray et finir comme ça Moi j'aime pas Ça ne tient pas sur moi De toute manière Donc je vais venir poudrer J'utilise la poudre Vanilla de Anastasia Puisque la translucente Je la trouve trop blanche Donc je rachète à chaque fois La Vanilla Ou alors celle de Kat Von D Mais maintenant j'ai une préférence pour la Anastasia Beverly Hills quand même Et en fait Ce que j'aime bien faire Surtout à cause de mes ridules au niveau des yeux J'aime bien prendre la poudre de Charlotte Tilbury J'utilise pas que Charlotte Tilbury parce que vu le prix du truc laisse tomber Sinon je pourrais utiliser que ça Donc moi c'est la Airbrush Flores Finish du coup en fer pâle C'est la teinte 1 Et je vais passer avec la houppette de Lindahlberg Vous voyez il y a un trou j'ai envie de pleurer Il y a tellement peu de quantité dedans Mais cette poudre elle est incroyable Du coup je vais repasser quand même un peu partout Pour finir le travail de l'Anastasia Parce que maintenant je mets assez grossièrement on va dire Ensuite je prends le blush Le bronzer Marc Jacob Rest in peace Puisqu'il a arrêté sa marque de maquillage Et heureusement que ce bronzer fait 15 kilos Parce que j'en ai pour un moment Mais franchement trop dommage Même le mascara il était très bien Donc je vais repasser Je vais refaire mon contour Mais je trouve qu'il me faut moins de produit Parce que j'ai déjà ma trame Je vais faire un peu moins l'eau Mais pareil Bon là au niveau du front je peux Parce que j'ai toujours un peu de mal A mettre mon fond de teint Sans en foutre plein les cheveux Et comme je déteste me laver les cheveux plus d'une fois par semaine Moi c'est chiant Quand je me démaquille Bah du coup je me mets du démaquillant les cheveux Enfin Pour le blush je suis partie au hasard Parce que je sais pas du tout ce que je vais faire sur les yeux Donc en général j'aime bien celui-ci Alors soit celui-ci soit du rose Là j'ai pris du orange Je pense que c'est un peu Audacieux Mais c'est pas grave Donc c'est toujours Anastasia Bévrier C'est le peachy love En général je prends les trois teintes Et puis voilà Je vais pas en mettre trop comme ça Si par rapport aux yeux Faut que je change Je remets Voilà c'est juste histoire de donner ce côté un peu badmine On va dire Ensuite je vais faire mes sourcils Donc je fais toujours mes sourcils de la même manière Depuis que le brow freeze est sorti Là je me suis pas épilée depuis un petit moment Donc j'ai des petits poils indésirables Et du coup brow freeze J'ai aussi J'avais reçu gratuitement Celui de Beauty Bay Je sais pas du tout Si celui de Beauty Bay Il est aussi bien Un jour j'essaierai Je vous dirai Mais comme j'aime bien le brow freeze C'est vrai que j'utilise le brow freeze Et moi j'utilise comme ça Alors faites comme vous voulez Il y en a qui l'utilisent avec ça Moi je préfère utiliser la spatule Et venir J'en mettrai peu en fait Je mets sur la spatule Mais j'utilise vraiment le côté de la spatule Donc il y a très peu de produit qui se met en même temps Et je tire mes poils vers le haut Qui sont très longs mes poils Donc vraiment moi la technique du savon J'avais fait une vidéo où vous vous rappelez C'était un désastre J'aime pas Je trouve ça crade Voilà J'aime pas J'arrive pas Mais le brow freeze C'est nickel Donc je fais comme ça J'aplatis encore avec mon doigt Sachant que j'ai toujours eu des poils Du sourcil un peu rebelle Et ensuite avec la brosse Je repasse par ici J'essaie de le garder quand même un peu en l'air Parce que j'aime bien J'ai quelques poils qui ne veulent pas du tout Je n'y pense pas mal Je fais pareil Normalement ma boule Elle me sert pour les deux sourcils Fast Hush Là comme elle est un peu plus stable Je penche un peu mon pinceau Mais je n'en ai pas beaucoup du tout Avec le bouillon Mais pas trop Parce que j'aime bien que ce soit quand même Un peu fluffy Sinon ça ne sert à rien de faire ce métal Et je trouve que ça me va bien Je trouve que ça me va bien Donc je continue dans ce délire là Jusqu'à ce qu'un jour j'en ai marre Mais je ne repartirai jamais Dans la trend des années 90 Des sourcils trop fins D'ailleurs je n'ai jamais fait ce trend C'est pour ça que j'ai de la chance d'avoir Encore pas mal de sourcils A part là je m'épilais beaucoup au milieu des sourcils Mais sinon ça va Et j'utilise le Brow Pen de chez Anastasia Je m'en fous de la couleur Je prends toujours celui qui me passe sous la main Là c'est Ebony Sinon j'ai Brown mais je m'en tape Et je vais juste faire des traits A l'endroit où il manque justement des poils Donc là Un peu là Et là quand je force trop Là j'ai fait un trait un peu trop foncé Je repasse un coup de goupillon Et ça va atténuer Mais en général ça va Là c'est ici que j'ai fait un peu trop foncé Ouais ça va le faire Voilà pour le teint Maintenant je vais ranger tout ce qui me sert plus Et on va passer au swatch de la palette Oui parce qu'en fait j'ai pas dit mais on est là pour tester la palette Triple X elle s'appelle Je sais même pas Triple X de chez Martine Cosmetics Donc il est sorti J'ai acheté quand il est sorti Et bien sûr je suis toujours à la bourre Voilà Alors attendez j'ai oublié de mettre ça Donc le spray J'arrête pas de vous le dire Mais le spray Charlotte Tilbury Il est génial Mais il chingue Pour ceux qui sont déjà allés à Disney Franchement validés Ça sent les chiottes de Disney Ils utilisent un certain produit à Disney Ça sent la même chose Et oui je sais je mets toujours 3 tomes 2 spray Il m'a demandé pourquoi j'utilisais ça un jour C'est juste pour que ça sèche plus vite tout simplement J'ai jeté la boîte Enfin j'ai pas jeté J'avais besoin de la boîte pour envoyer un colis Donc je n'ai plus la boîte Mais j'avais pris la collection entière Donc Triple X qui a la palette Et la palette d'highlighter J'avais pas capté pourquoi ça m'avait fait si mal au fion Mais c'est parce que celle-ci elle était hyper chère aussi J'avais un échantillon du parfum Et je ne sais pas si j'aime ou pas Il y a une carte Voilà en autocollant On s'en fout Et du coup la palette se présente comme ceci Vous l'avez déjà vu un milliard de fois Avec une boîte que je vais garder celle-ci Parce que je la trouve assez fun Qui est assez originale puisqu'elle s'ouvre comme ceci Ne faisons pas tomber la palette S'il vous plaît Donc c'est assez original La palette elle est très jolie dans le style Un peu genre effet faux cuir, écaille etc Derrière c'est toujours pareil chez Martine Vous avez tous les ingrédients avec tous les noms Vous avez partage ton de chuang Vous savez que j'aime pas ce mot et son image Mais c'est pas grave En mentionnant Martine Cosmetics Made in Italy Patati patata C'est toujours marqué vegan Et contre télétest sur les animaux Là c'est marqué sauf sur ces connards d'aliennes Bref alors qu'est-ce qu'elle dit ? Parce que j'avoue J'ai même pas regardé les vidéos J'ai rien regardé hein Martine débarque dans son verso spatial Avec la palette mission triple X Après avoir parcouru la galaxie pour une mission commerciale de routine Martine et son énorme engin Retrouver Gaille Dans un silence interstellaire Alors qu'elle se livre à des expériences savantes Sur des aliens fraîchement capturés Et clairement dégueulasses C'est méchant Les alarmes retentissent Une des bêtes effrayantes serait-elle échappée ? Pendant que les passagers du vaisseau courent Se mettre à l'abri paniqués au point d'insulter les mères Ok Martine consulte sereinement son ordinateur de bord Pour sécuriser les issues Mais son sang se glace soudainement Une créature Pardon Une terrifiante créature Tout droit sortie des pires cauchemars Surgit dans le laboratoire C'est un face-à-face qui s'annonce mortel Pour affronter ce danger venu d'ailleurs La palette mission triple X S'identifie comme l'arme absolue Ça, ça vient au moment où ça nous intéresse Composée de 18 teintes Son écrin est fermé Composée de 18 teintes Son écrin est faite en véritable peau de reptile Ça ne me plairait pas du tout Surtout qu'on a le côté vegan Et créatif-free derrière Mais bon Les fards duochrome Crémurisé Semi-matte pailleté Et mat S'appliquent à la perfection Et se fixent durablement sur la peau Pour résister à une lutte sans merci Contre un alien assassin Tu l'as bien compris Martin Martin Tous les passagers de cette mission N'en reviendront pas vivants Formule vegan Contre les tests sur les animaux Sauf sur ces connards d'aliens La palette est très belle en soi Le packaging est très joli Il est très sobre Vert J'adore le vert Vous savez maintenant que j'adore le vert Et Elle est hyper aimantée Elle est hyper dure à ouvrir je trouve Hop Bon j'ai perdu C'est pas au passage Ouais donc elle est hyper dure à ouvrir C'est pas plus mal Et elle ressemble à ça Vous l'avez pareil Vous l'avez déjà vu tout 5 milliards de fois Je vais être peut-être un petit peu chafouin Puisque je vais encore dire qu'il y a beaucoup de violet Beaucoup de vert Beaucoup de tout ça Mais on va voir en swatchant Quant à la palette daylight Donc le même packaging Le même Le même La même petite histoire Tout pareil Etc etc Par contre le packaging de la palette Est comme celui de la boîte Trois-ci en carton Et dedans il y a 3 highlights Duochrome Il me semble que les 3 sont duochrome Elle dit ou pas ? Non je crois qu'elle dit pas Celle-ci elle était sold out Du coup très rapidement L'autre je sais pas si elle y est encore Parce qu'elle y était encore pendant les Black Friday Ok je viens de revérifier Et effectivement celle-ci Moi elle était soldate très très vite J'avais pris le pack entier Et c'est vrai qu'après la palette Est encore disponible Palette en édition limitée J'ai l'impression que ces éditions limitées Est quand même assez large Ou qu'il y a peut-être moins de gens Qui achètent Martine Que ce que j'ai l'impression En tout cas Elle était pendant les Black Friday Et elle est toujours en stock actuellement Pour 54,95€ Et puis on va faire les swatchs On va voir ce qu'on s'adonne On va voir si je vais râler Par rapport à tous les couleurs Qui sont un peu similaires C'est vrai que la 669 J'arrive pas à l'ouvrir La 669 Bah j'avais râlé un petit peu A cause de ça Parce que déjà il y avait 3 noirs Qui se ressemblent vachement Et 2 gris Enfin je sais plus mais Bref vous avez vu la vidéo quelque part J'avais râlé Et c'est vrai que par contre On m'y a repris J'avais dit il y a quelques années Que c'était dans mes anti-halls D'acheter du Martine Cosmetics Et c'est vrai que j'achète du Martine Cosmetics Et alors pas toutes les collections Mais c'est vrai que les parts sont très très cool Je ne suis toujours pas fan de Comment on dit Du marketing avec ces histoires de chouin Mais bref Bon voilà Ça m'est un peu passé Ah putain il est hyper dur à ouvrir Donc la palette Il y a le Le plastique Je n'enlève jamais les plastiques des miroirs Donc je n'enlèverai pas non plus Pour l'instant Et du coup Il y a 3 lignes Putain j'ai encore A chaque fois je vois J'ai l'impression qu'il y a une bête Il y a 3 lignes Et il y a 6 colonnes Et du coup on va faire On va faire des swatchs C'est très joli Il y a beaucoup de vert Les 2 verres J'ai l'impression qu'ils vont se ressembler beaucoup Donc on va faire ligne par ligne On commence par Parker Donc Parker Je vais vous mettre avec le téléphone C'est un verre métallique Je ne suis pas impressionnée Ensuite on a John Et ça c'est un silver Très joli C'est pas un truc exceptionnel non plus C'est un argenté On peut le trouver A plein d'endroits ailleurs Il est très joli Soit disant passant Ensuite on a Kane Alors Kane J'ai même pas envie de mettre le doigt dedans Parce que Il y a certains fards qui ont des dessins Et Kane il a des petits points On va voir Mais il a des petits points Et du coup j'ai pas envie D'abîmer les petits points Mais bon on va mettre quand même Donc noir Logiquement mat Donc un noir Mat Qui n'est pas Je trouve que son autre noir dans l'autre palette est plus intense Ensuite on a Jones Du coup Qui doit être un duochrome Et qui a l'air incroyable Je pense que c'est le duochrome basique Je vais galérer à prendre les couleurs quand même Voilà c'est le duochrome basique vert rose Qu'on trouve un peu dans toutes les marques Qui marche bien parce que tout le monde kiffe Ensuite on a Carter Ça a l'air d'être un vert très 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 pâle Vraiment très 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 pâle Donc mat Et puis on a Bishop Donc le fameux vert C'est chelou Parce qu'on dirait qu'il y a quelqu'un qui a mis le doigt dedans Et je l'ai pas touché à la palette encore Donc c'est chelou Ils sont Je trouve qu'ils sont quand même moins pigmentés que la 669 Ça reste pigmenté Mais je Je serais peut-être pas tout à fait Aussi emballée Mais du coup voilà la première ligne C'est très joli Je ne suis pas transcendée pour l'instant Ensuite donc la deuxième ligne On va avoir Gorman, Bret On va avoir l'autre vert du coup On va comparer quand même Et des métalliques Je trouve que les couleurs sont vachement plus difficiles à sortir que dans la 669 Je n'ai pas d'autre comparaison puisque j'ai que ces deux palettes De chez Martine Alors ça c'est un duochrome par contre Si tu ne m'abuses Peut-être que j'ai besoin de lunettes Mais pour moi il y a moins de couleurs Il est très joli Ensuite on a Brest Jaune, 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 jaune Je vois Combien de fois je vais répéter ? Jaune Et on va voir le fameux Dallas Je trouve que ça se ressemble beaucoup Attendez je vous montre Les deux à côté Donc il est un peu plus foncé Ici c'est Dallas Il est un peu plus foncé Mais quand même Il y a toujours ce côté Où Bah pour moi T'aurais pu mettre une autre couleur Qui aurait pu être cool Par exemple Je ne sais pas Un violet Un mauve Mat Quelque chose Parce que pour moi Enfin c'est cool pour faire des dégradés ensemble etc Mais Bon Après je m'en fous J'adore J'adore le vert Donc On adore le vert C'est une de mes couleurs préférées Je ne vais pas me plaindre non plus mais Ripley Alors là par contre Bah la texture Quand je mets mon doigt dedans Ça vibre les X Ça me rend triste Ultra douce J'adore C'est le premier fard Où je mets le doigt dedans Et je trouve que vraiment La texture elle est incroyable Donc Il est ici La texture est incroyable Je J'espère que Duane Vasquez Et les autres là Qui ressemblent vont être dans le même style On va voir tout de suite On va voir tout de suite Dwayne Ouais Dwayne c'est pareil On dirait du velours J'aime trop On est sur un bronze je dirais Non c'est moins du velours Ça reste doux Mais les deux premiers Vraiment incroyables Par contre il est pigmenté Il est très très joli Très pigmenté Je préfère la deuxième ligne A la première Pour l'instant ouais La deuxième ligne Je la préfère à la première La première est jolie Mais Sans plus pour moi Mais la deuxième Et les deux fards là Ils sont incroyables Ensuite on va passer A la dernière ligne Qui est vachement plus sombre Que le reste du coup Pas mal de métallique Il y en a qui s'appelle Maman Donc on va voir celle-ci Donc en premier crow Ça a l'air d'être un marron gris Gris marron Gris avec un sous-ton marron Marron avec un sous-ton gris Je pense que Maman et lui Se complètent pas mal Du coup H C'est un violet Ah c'est pareil C'est du velours Ah j'aime J'aime Waouh Très joli Et moi les combos Violet vert Violet jaune et tout J'adore Donc Maman on va le mettre à côté Du coup on est plus sur un gris On le voit très peu sur les tatouages Il est là si jamais J'aime beaucoup ce genre de gris Ensuite on a Hudson Pas vraiment pas argenté Pas non plus doré Entre les deux Petit mélange entre les deux La texture aussi elle est hyper douce Très pigmenté j'adore Ensuite on a Ferro Qui est un vert C'est joli Et le dernier c'est Ron Ca a l'air d'être un genre un noir pailleté quoi Donc pareil Encore un noir Bien pigmenté C'est comme dans la palette 669 T'avais 3 noirs Un un peu pailleté Un hyper pigmenté Et un moins pigmenté Mais c'est pareil du coup Ca fait quand même 3 couleurs qui tendent sur le noir Il y a quand même pas énormément de différence Moi je m'en fous Parce que j'ai énormément de palettes Je m'en fous d'avoir des palettes avec des teintes qui se ressemblent Ca peut faire des harmonies Tu peux faire plein de trucs avec etc etc Mais je me dis pour des personnes qui ont pas le budget Pour acheter des palettes à 50 55 euros Ou quelque chose comme ça D'avoir des teintes qui se ressemblent autant Je me dis c'est un peu dommage pour eux Donc Première impression Il y a des fards similaires Et franchement je m'en doutais un petit peu Mais par contre Très belle couleur Alors moi c'est une harmonie Que j'aime beaucoup Vert, violet Tu me mets ça Je suis hyper contente Donc Enfin quand j'ai vu la palette Je me suis dit de toute façon Je vais la prendre Même si c'est Martine Même si machin Packaging j'aime beaucoup aussi Ce packaging là Je l'aime un peu moins Parce que je suis pas trop dans le délire Vaisseaux spatiaux Star Wars et compagnie Mais à coup de pas J'aime bien la boîte qui s'ouvre Un petit peu comme ça Mais bref Dans l'ensemble Moi j'avais vraiment aimé Packaging Les teintes, l'harmonie et tout On va voir ça aussi C'est pour ça que j'ai pas mis d'highlighter Aussi parce qu'on va prendre Un de ces highlighters Ici Donc là il y a 3 highlighters Donc normalement Des duochrome On peut l'utiliser comme fard aussi Evidemment Euh On va les appeler 1, 2, 3 Parce que c'est M-001 009 J'ai pas envie d'appuyer trop fort dedans Mais j'ai l'impression que J'ai pas le choix Hop Duochrome Joli Ça va du orange au vert Pour la lumière que je vois En tout cas actuellement Ensuite le 2ème Le 2ème c'est un peu classique J'ai envie de dire C'est euh Blanc violet Donc voilà Ça c'est euh Je l'ai dans plein plein de marques Surtout chez Kat Von D Je l'ai dans plein de trucs Mais c'est vraiment tellement beau Et ensuite on a le rose Ça c'est pareil Je pense que je l'ai ailleurs aussi Je m'attendais à plus Waouh Ça reste super beau Je m'attendais un peu plus Waouh Surtout vu le prix Mais euh Ça reste hyper joli Base Anastasia Toujours pour pas être déçue C'est toujours mieux Evidemment j'ai envie d'utiliser le vert Evidemment j'ai envie d'utiliser le violet Après en plus j'ai des images Ils me disent Ah tu fais toujours les mêmes maquillages Mais en fait vous avez pas compris Que chaque maquilleuse Chaque personne qui se maquille Ont déjà un style de maquillage De prédilection Et moi j'aime bien me maquiller Souvent comme ça En fait c'est comme ça quoi Donc j'essaie de réfléchir à une autre forme et tout Mais j'ai pas envie en fait J'ai envie de faire la même chose que je fais d'habitude J'ai pas envie de faire des trucs arrondis Si on part En plus je vais peut-être faire mon test covid après Donc le mec il va me regarder en mode C'est quoi C'est surluberlu Un peu comme d'hab Mais je vais plus descendre Pour que ça passe un peu plus Genre alien Ou que sais-je Ah j'ai pris un scotch Je trouve plus j'en avais d'autres Mais je sais pas où je les ai rangés J'ai tout rangé J'ai tout rangé J'ai tout rangé En vidéo si vous voulez Et du coup je vais me faire un truc Qui descend un peu plus bas Comme ça Je vais partir dans l'as Qui a pas du tout pigmenté Un peu déçu là Ça va mieux sur la base Là y'avait pas beaucoup de base en fait Je change Je prends Bishop Et j'ai pris un pinceau un peu plus fluffy Pour aller sur l'extérieur Et on voit que Bon y'a pas vraiment de différence entre les deux Prendre le jaune, le Brett Je vais mettre ici Et je vais repasser du coup là Pour l'instant c'est que des teintes qu'on peut retrouver n'importe où Toutes ces mattes là Tu vois le Dallas Il aurait fallu qu'il soit plus foncé Après c'est pas ma palette Je dis ça Après c'est pas ma palette Je dis ça Et hop Bon bah c'est un maquillage Vachement simple Ce qui change d'habitude du coup C'est que j'ai monté Vachement plus haut Mon trait extérieur Et que je l'ai descendu aussi Mais ça reste Quelque chose de très très simple là Très basique Après bon Après bon On est là pour faire une palette Trois looks Donc après Dégradé incroyable Elle se dégrade très très bien L'ensemble Les fards sont De très bonne qualité C'est du ferro Juste à l'intérieur Sur le vert du coup On va donner un petit coup de peps Mais ça reste quand même très basique Si j'essaie de mettre du Jones Juste là Entre les deux Ça peut être cool ça Le Jones il a un petit peu des reflets Donc il y a du vert Mélanger avec l'autre Et par dessus le noir gris Ça peut être pas mal Et un truc que vous voyez Ici on a l'impression que j'ai une tache Mais en fait c'est pas une tache C'est l'ombre de ma paupière Qui tombe Que des trucs bien J'ai dit jaune C'est jaune ça Je lui ai dit n'importe quoi Et en fait j'aurais vraiment voulu mettre Un truc Là Mais il n'y a pas Il n'y a pas un jaune Irisé Je ne sais pas quoi Je vais mettre jaune quand même Ça aurait apporté vraiment Un coup de peps Mais je ne vais pas aimer Voilà j'aime pas Du coup je ne suis pas non plus fan De cette forme sous l'oeil Bref C'est pas grave Je vais rajouter du maman dessous Pour intensifier le ras du style inférieur Ils sont bons J'ai tout rejet mes pinceaux Et ils sont bons Là j'ai pris l'autre là Le crow On m'en va laisser comme ça Mais vraiment ça ressemble à tous les maquillages que j'ai pu faire avant Sauf que je n'aurais jamais mis de l'argenté Là Et ce qu'on va faire On va partir sur là aussi Ça me choque un peu moins Ce qu'on peut faire aussi Je pense jaune On peut l'utiliser un peu en highlight Parce que les highlights que j'ai dans la palette là je... Non On va faire ça On va prendre l'highlight qui est là Et on va venir mettre Johan par dessus Ils sont pas ultra pigmentés les highlights franchement Donc Par rapport à ce que j'ai d'habitude Je suis pas hyper impressionnée Et du coup je vais prendre Johan Et je vais venir mettre par dessus Johan Je fond un petit peu Ici j'ai un peu dépassé du Johan sur... Là Voilà C'est un peu mieux C'est un peu plus... Ça fait un peu plus travailler j'ai envie de dire Mais c'est pas non plus un truc de ouf hein Je viens Je viens de furieusement hésiter à prendre un crayon vert Mais ça sera un crayon noir Miroir J'aurais pu mettre un crayon argenté Je vais voir Si tu peux passer par dessus Parce que j'en ai un je crois Putain mon miroir il a 15 km C'est compliqué Ok Bon j'ai ça au flash Qui est normalement argenté On va voir si ça peut faire quelque chose Ça c'est un Cuyon Lindahlberg Ils sont pas mal Ils ressemblent beaucoup aux anciens de chez Urban Decay Quand on avait encore Urban Decay Et hop Je pense que je vais mettre des faux cils quand même après Mais du coup je vais faire l'autre oeil déjà Et puis on va... Non mais les gars vous voulez que vous moquez J'ai voulu faire mon deuxième oeil en filmant en macro Avec mon appareil Avec mon téléphone du coup pour voir pour essayer de poster un tiktok Et je sais pas comment elles font les meufs parce que c'est hyper dur Du coup j'ai réussi à faire du symétrique Je ne sais pas comment j'ai fait Après le deuxième oeil c'est toujours plus facile à faire Une fois que tu sais où tu vas Alors déjà une fois que tu sais où tu vas C'est toujours plus facile à faire Mais euh... J'y voyais rien Je me suis maquillée Je voyais rien quoi J'avais mon téléphone à ça de moi Et je ne voyais absolument rien C'était euh... C'est drôle Franchement je sais pas comment elles font les gouts Pour faire ça C'est hyper dur Donc bravo les gars D'ailleurs je vais vous spoiler un petit peu J'ai commandé la dernière collection de Martine C'est toujours pas envoyé Donc on verra le jour où je le recevrai J'aurais probablement pas fini cette vidéo encore Mais J'ai aussi commandé tous les mascaras de Martine Pour tester Parce que j'adore les... Enfin... J'adore les mascaras Mais j'en trouve jamais un qui soit aussi bien que je le veux Pour l'instant le Anastasia Beverly C'est celui que je préfère Mais en mettant 3 couches à chaque fois Et euh... Je vais tester ça Et ensuite j'irai me faire des extensions de cils C'est décidé Je me suis dit en janvier j'y vais Je vais mettre des faux cils Je reviens Bon j'ai mis des faux cils ultra drama Ça fait longtemps que je les ai achetés Je les ai jamais mis Je m'en rappelle bien plus c'est quoi la marque Faut que je retrouve sur... Je les suis sur Instagram Mais le modèle c'est Sineur Je crois que c'est Vixen Et elle est sur Etsy Et tant qu'à faire Je vais mettre le... J'ai que deux rouges à lèvres de chez Martine Le jour où je vais mettre le noir, le blair Comme ça on va rester dans la darkitude absolue Voilà Je trouve que ça va bien C'est assez rare maintenant qu'ils mettent du rouge à lèvres noires Mais avec les faux cils hyper drama et tout D'ailleurs les faux cils J'ai quand même coupé tout ça C'est... J'ai des très petits yeux Donc je coupe toujours beaucoup Mais c'est rare que je coupe quand même tout ça De faux cils Donc ils sont vraiment... Méga méga... Bref Bon voilà Je me suis à peu près coiffée Il faudrait que je recoupe ma frange Qui commence à être un peu trop longue Pour récupérer ma wafcut Et j'ai hâte de changer de couleur de cheveux aussi Parce que je vois le noir Donc voilà Donc je vais voir si je peux faire mon test PCR cet après-mème Comme ça demain j'ai pas besoin de sortir Venez moi Luxou Vous êtes au dos Ça va Luxou ? Ça va ? Et du coup on se retrouvera pour faire le deuxième maquillage J'utiliserai le violet clairement Ouh Aouh Ah oui j'avais oublié qu'il faut que je vous coupe les griffes Mais je suis messieurs dames Donc voilà On se retrouve pour la prochaine vidéo Pour le prochain maquillage Hello C'est parti pour ce deuxième look avec la palette De Lamartine La triple X Comme je vous ai dit Je veux mettre à l'épreuve le violet aujourd'hui Donc on va faire un truc avec le violet Donc je vais essayer de faire ce que je voulais faire à la base C'est-à-dire mettre du violet et du vert Pour faire le mélange des deux que j'aime bien Donc je vais faire du violet au-dessus et du vert dessous Donc je mets quand même ma base C'est toujours celle d'Anastasia Parce que c'est la meilleure je trouve C'est parti Je vais commencer par les teintes Cro et Maman Donc les deux teintes grises foncées Et je vais venir faire Genre un smoky Je vais les placer en extérieur Donc là c'est Cro Là c'est Lexi Qui a la même teinte que Cro Donc je fais sur l'ensemble de la paupière Pas trop... Enfin d'intérieur Je dégrade bien que ça soit pas trop sombre Je vais prendre la teinte Ron Donc il y a un noir un peu avec des paillettes Enfin... Et je vais intensifier juste l'extérieur Et c'est parti dans les violets voir ce que ça donne Je vais commencer par H Je verrai si je mets du replay aussi J'avoue que c'est plus H qui me donne envie Mais on verra Il y a un peu de replay aussi à côté pour voir Ah ça peut être sympa Replay a plus de reflets donc ça peut être sympa En bas Je vais reprendre Cro et Ron Et je vais mettre en bas Du coup je vais faire vert Je vais peut-être pas partir sur Bishop & Dallas Parce qu'on a vu le vert que ça donnait Et je veux pas forcément ça Je vais juste essayer de mettre un peu de carter Pour faire une pseudo base Et surtout dessus je vais mettre ferro Voilà est-ce que ça va bien marcher avec Pinceau Ce qu'il y a c'est que sur le noir je suis pas toute satisfaite Et je voudrais que ça fasse quand même un côté métallique aussi Je vais peut-être mettre Dwayne par-dessus Lexi vraiment bébé Je vais essayer parce qu'il y a un peu plus gris Mais euh Pour avoir ce côté justement brillant Parce que c'est ce que je veux Là il y a plein de reflets On voit pas forcément à la caméra Mais il y a plein de reflets Je vais mettre pareil parce qu'il y a un peu dessous Pour qu'il y a quand même ce côté un peu lumineux Là je pense qu'on peut se tenter le Johan en centre Je pense Hudson au Johan Dans l'autre ça me plaisait pas trop Mais là avec le violet Je trouve qu'avec le vert et le doré ça va mieux Avec le violet l'argenté ça peut être cool Un peu de Hudson pour voir Mais on va rajouter une pointe de Johan Mais je trouve qu'il y a pas assez de vert en bas Il y a pas assez de reflets J'aurais peut-être du mettre un autre vert mat dessous mais Je vais essayer de l'étirer un peu Qu'il y trouve un peu plus Ok Hum Je vais faire l'autre oeil hors caméra Et je reviens Et ensuite il faudrait que je choisisse le rouge à lèvres Et le rouge à lèvres noir Blair Là que j'avais mis l'autre fois de chez Martine Une pure d'aube Ça a absolument pas tenu Genre le temps de finir la vidéo Bah ça commence à se barrer Donc j'étais très déçue Je vous reprends pendant que je mets mes faux cils et tout Déjà pour vous montrer La dernière fois que j'avais mis ces faux cils là Qui sont immenses Cette fois-ci je vais mettre ceux-là C'est un peu le même délire Je les ai depuis hyper longtemps aussi Et je Ils sont un tout petit peu plus petits Donc je vais mettre ceux-là plutôt cette fois-ci Et donc je les ai jamais mis Mais je les ai achetés en double Et je crois que je les avais vu sur une américaine Et je les avais trouvés trop beaux Et je m'étais dit waouh et tout Et j'ai dit pourquoi je les avais commandés en double En me disant au moins comme ça Je vais les mettre tout le temps et tout Du coup je les ai jamais mis vu que je me maquillais plus trop Et en même temps Du coup moi pour ma journée là J'essaye d'être prête avant que la poste arrive Je pense que ça va être limite Je pense que je vais descendre avec un fossile sur deux Il faut que j'aille à la poste Poser un colis pour la Suisse C'est hyper chiant parce que comme il y a une déclaration de douane T'es obligé de le poser en bureau et tu peux pas le mettre dans ta boîte aux lettres Donc c'est trop chiant Poser les sizing kits aussi Dans la boîte aux lettres Et il faut que j'aille au mondial relais Ensuite quand j'aurai fait tout ça je vais aller à la part Dieu Il faut que j'achète des DVD pour le Noël de ma mère On achète pas beaucoup de DVD mais elle aime bien les Marvel du coup Chaque année je lui remplis sa collection de Marvel Et je vais aller voir s'il coûte aussi cher ou moins cher que sur Amazon Si ça joue à 2-3 euros près je les prendrais à la Fnac Et pour en revenir à ce que je disais Il me semble que je l'ai dit précédemment Aux personnes qui disent que je fais toujours du même maquillage Je disais que c'était normal, c'était mon style Donc forcément Je fais souvent la même chose puisque ça me correspond Et aussi j'ai les yeux quand même Les paupières très tombantes Donc il faut quand même que je fasse des choses qui vont Avec le fait que mes paupières soient tombantes Et je rappelle quand même que je suis maquilleuse Et que contrairement à certaines personnes Moi je ne suis pas influenceuse Je ne fais pas de vidéos Youtube loin de là Donc si vous voulez des cours de maquillage en fait Voilà quoi Je ne suis pas gratuite non plus Ce que je fais ici c'est pour partager parce que j'aime bien Tout ça que j'ai entre guillemets J'appelle pas ça une communauté perso mais J'ai des personnes qui me suivent depuis longtemps Et la plupart elles sont grave cool Grave bienveillantes Et je réponds à tout le monde Alors je réponds peut-être pas forcément toujours Profondément et tout Et quand Des fois quand je suis malade j'oublie Mais j'essaie de répondre à tout le monde Et je suis déso mais Bah c'est pas mon métier en fait de faire des vidéos Si c'était mon métier de vous apprendre des trucs ici Ca se saurait Donc si vous voulez que je fasse autre chose Et que je vous apprenne vous à vous maquiller Bah cours de maquillage les gars La vie elle est pas gratuite Parce que voilà on a appris la morphologie On a appris plein de trucs Après il y a les styles aussi qui se diffèrent Faut se Comment ? Faut s'adapter aux gens A leur goût Donc si je fais toujours les mêmes formes de maquillage ou quoi C'est pas pour rien C'est parce que je trouve que c'est ce qui me va le mieux Non plus tout ce qu'il y a à prendre Sinon les maquilleurs Les maquilleuses n'auraient plus de travail Et c'est ce que je reproche aussi un peu aux influenceurs Notamment ceux qui ont pu être maquilleurs avant Mais en fait ils cassent un peu les métiers quoi Et ça c'est tous les métiers en fait Pourquoi tu irais payer un truc Que tu peux voir gratuitement Sachez que c'est pas pareil une vidéo Et être avec quelqu'un Qui corrige tes erreurs Qui t'explique Qui te montre comment utiliser les produits En visu Bah c'est pas pareil Voilà Ce qui est drôle aussi c'est que la plupart des personnes Sur internet ce qu'ils veulent faire Maquilleur C'est pour être influenceur C'est pas pour maquiller l'autre Moi j'avoue que maquiller les autres Bah C'est moins drôle que ce que ça n'y paraît Parce que Tu fais pas ce que tu veux en fait Donc c'est moins drôle T'as des directives Quand je vais travailler pour France 3 Bah je peux pas faire un maquillage artistique sur présentateur Bref J'ai utilisé ça sur les highlights Ils sont très beaux Mais Il faut quand même bien creuser dedans pour Pour avoir de la matière Bah écoutez je suis prête Enfin il faut que je me coiffe Je vais aller me coiffer très rapidement parce qu'en fait je vais mettre un bonnet Mettre mes oreilles et tout ça Bon voilà Moi comme je dis j'ai pas fait grand effort non plus J'ai lissé un tout petit peu mes cheveux mais vraiment un tout petit peu Puisque ouais je vais mettre mon bonnet Au moins je sais que ma date sera au chaud Comme je vais à la part d'yeux j'ai pas besoin de mettre 12 000 vestes et tout Donc voilà j'ai mis juste une veste comme ça Je vais mettre mon petit blouson par dessus et mon bonnet et ça suffira largement je pense Et je vais prendre ma banane Comme ça je vais essayer de ne pas avoir 12 000 sacs Je vais prendre une banane et un cabas pour mettre mes achats dedans quoi Et voilà du coup on se retrouvera pour le troisième maquillage et le dernier maquillage Et j'espère qu'ils vont finalement m'envoyer ma commande de la dernière palette qui est sortie Parce que pour l'instant j'attends toujours j'ai commandé le 6 On est le 14, pas de nouvelles Donc là je vais atteindre la poste et ensuite je décale Et je vais essayer de faire rapidos pour ne pas rester dehors mille ans De toute façon j'ai trop mal au dos pour marcher trop longtemps Mais j'ai pas mal de missions à faire quand même Je suis un petit peu à... j'ai le nez un petit peu à... Voilà c'est un petit peu chaud Je suis désolée du coup je vais parler du nez je pense Dernière partie de la vidéo avec la triple X de la Martine Et aujourd'hui j'ai décidé que j'allais faire un truc plutôt dans les gris Et que j'allais mettre à l'épreuve le fameux fard gris là Celui que j'arrête pas de mettre en point paupière C'est à dire Johan Je vais voir si Johan on peut utiliser plutôt en paillettes ou vraiment en aplats Pour voir si ça fait beau ou pas Sachant qu'on a utilisé quasiment toutes les teintes de la palette Je vais aussi utiliser un petit peu Vasquez pour que ça fasse un petit peu un contraste Attendez je vais mourir Donc let's go petite base quand même J'aime beaucoup Je sais pas si je suis enrhumée ou quoi mais hier ça allait Et là... Donc là on est dimanche 17, dimanche 18 Donc je suis un peu en retard dans la vidéo comme toujours Mais moins que d'habitude quand même Alors du coup on va faire un genre Grosse Moxie gris en utilisant Crow et Maman Et ensuite on utilisera peut-être aussi Gorman Bref les teintes métalliques grises mais surtout jaunes Et je vais prendre du coup ma main et je vais venir sur l'extérieur un petit peu pour estomper Et je vais prendre du coup ma main et je vais venir sur l'extérieur un petit peu pour estomper Voilà mais rien de bien fou à ce niveau là Je reprends Maman Je vais... alors attendez je remets sur mes doigts parce que je sais plus Donc ils sont assez similaires Je vais prendre Vasquez Vasquez et Hudson du coup En dégradant du coup Vasquez sur l'extérieur Hudson qui est un peu plus clair Et du coup Johan Vraiment à l'intérieur Et on va les tirer Je vais juste tapoter Et je vais les tirer Et ouais vraiment c'est joli Ca fait vraiment le côté métallique Limite effet un peu mouillé Donc c'est nice Donc voilà c'est tout simple En 5 minutes Et ça donne un effet Je crois que c'est le même maquillage de fait mais vraiment subtil en 2 minutes Je vais essayer de mettre un peu de jaune aussi Dessous Je vais en remettre là vraiment aussi Là je crois que j'ai mis 6 minutes à faire mon oeil tellement c'est simple Mais ça fait un effet waouh Je sais pas si je pourrais mettre un highlighter de XXX Mais bon je fais le deuxième oeil J'arrive Ok j'ai pas fait un multifard comme d'habitude Mes cheveux sont un peu crado Mais je vais faire ma déco donc je les ai juste attachés à mon hauteur Et du coup je vais mettre le M002 là un highlighter Voilà Et j'ai pas mis de faux cils parce que vraiment une flemme atomique Et en plus comme j'ai le nec qui est une chatouille j'ai les oeufs qui clorent Donc faut éviter les fraises pas bien grave Donc pour la finalité au niveau des produits Donc la palette elle est très cool Elle est pigmentée Pas tous les fards Il y en a certains qu'on a vu qui étaient un peu Mais bon dans l'ensemble ils sont grave pigmentés Ceux qui sont crémeux j'adore de ouf Encore une fois comme dans la 669 je trouve qu'il y a des teintes qui se ressemblent énormément Et que du coup dans ce genre de palette on aurait pu se permettre de mettre des teintes un peu différentes Encore une fois je dis ça moi ça me dérange pas parce que j'ai beaucoup de palettes et que j'en achète un certain nombre J'en achète beaucoup moins qu'avant mais quand j'ai des coups de coeur j'ai des coups de coeur donc ça me dérange pas forcément Mais c'est vrai que si il y a des personnes qui ont 2-3 palettes dans leur collection Cette palette ça sera pas leur priorité Ils vont préférer acheter une palette de type Grande bi-perfect ou une Anastasia Beverly Hills qui aura des teintes un peu plus nudes Là il y a plein de trucs où tu peux pas faire ce que tu veux en fait Là on est vraiment sur du vert, du violet, des trucs métalliques T'as pas de beige, t'as pas vraiment un beau beau noir bien noir Donc t'es plutôt sur des couleurs un peu peps, un peu dark Après comme je vous dis moi perso j'aime beaucoup la palette Je préfère la 669 pour tout vous avouer J'avais eu un gros coup de coeur sur la 669 donc celle-ci je m'attendais pas autant Je pensais que ouais je l'aimerais peut-être autant Mais en final j'aime un peu moins que la 669 Elle reste très jolie surtout que vert, violet c'est des couleurs que j'adore et que j'adore ensemble Donc forcément je l'aime bien Elle est toujours en stock au prix de 54,95€ Moi perso je kiffe, c'est pas ma prêve mais elle est cool Celle-ci n'est plus disponible de toute manière mais je vais quand même en parler vite fait Moi pour avoir beaucoup d'highlighter j'ai deux tiroirs entiers d'highlighter J'aime les highlighters qui sont poudrés, j'aime les highlighters qui sont très pailletés J'ai une préférence pour ceux qui sont très pailletés Je suis pas, comment dire, c'est pas la palette de l'année Donc si vous l'avez raté ne soyez pas triste Elle est belle, les teintes sont belles et tout Mais je trouve que pour sortir le pigment il faut quand même y aller un petit peu Il faut gratter à l'intérieur pour l'avoir Et les trois teintes vont vraiment exister chez plein de marques différentes Donc vraiment si vous l'avez raté, ne soyez pas triste Si vous l'avez, elle est cool quand même Par contre elle coûtait un petit peu cher, je suis un petit peu mal au cul Pour finir sur cette vidéo, j'ai reçu le colis de la dernière palette La Martine fait du ski, je pensais que ça arriverait plus vite Du coup j'aurais quand même écrit un mail parce que je l'ai commandé Il y a un petit moment, je l'ai commandé le 6 et je l'ai reçu hier Donc je ne l'ai pas commandé le jour de la sortie Je l'ai commandé un petit peu après quand même Donc je me suis dit que le rush était passé etc Donc je leur ai écrit pour savoir où ils en étaient Et apparemment ils n'aiment pas qu'on les traite de chouin Ils ont bien traité tout le monde de chouin Mais l'inverse, ça n'a pas l'air de les avoir fait beaucoup Et j'ai écrit, salut les petites chouin sa bitch Tu vois pour rester dans le délire de Martine Ce qui n'est absolument pas mon délire, je le rappelle Bref, ça n'a pas l'air de leur avoir beaucoup plu Mais en tout cas, elle est là Là je vais juste ouvrir pour voir si elle est en bon état Et du coup, dès que je peux, je vous fais une vidéo Avec la Martine fait du ski Voilà Pour les lèvres, je ne vais rien mettre de plus Parce que je vais mettre un masque Vu que là le Covid est reparti un petit peu en flèche Et que ma tante, ma grand-mère l'a eu Je vais me protéger quand même Donc je vais juste remettre un petit coup d'hydratant Et c'est tout Et ensuite je vais mettre un pull Et un blouson Et des buffalo Et c'est tout Voilà voilà Allez, à bientôt